Salut tout le monde, je profite d'être arrivé tôt au boulot pour caler cette petite vidéo parce que je voulais quand même absolument parler de ce film, je l'ai vu hier soir, je suis arrivé un peu tard donc pour moi c'était pas l'idéal pour faire une vidéo, mais voilà je voulais quand même en parler parce que ce film, alors déjà je pensais pas qu'il était aussi long, pour vous dire l'élément perturbateur ou on va dire le tournant du film, je le voyais pas arriver, je me disais tiens mais tout va toujours bien ou plus ou moins mais ça va, enfin moi j'étais bien, je veux dire je suis content moi dans les films comme ça mais bon évidemment dans un film il se passe toujours quelque chose au bout d'un moment quoi voilà, mais non il était long, enfin moi je connaissais pas sa durée dès le départ Première réaction, et d'ailleurs j'ai eu cette réaction là à plusieurs reprises dans le film et je vais directement faire référence à un podcast que j'ai fait avec toi Nico pour te dire et pour vous dire que c'est peut-être la première fois qu'après un film je vais aller voir spontanément la BO sur internet alors exit Star Wars évidemment parce que Star Wars je le fais mais pour un film lambda j'ai envie de dire pour un film que j'ai décidé d'aller voir ça m'arrive jamais et là en fait j'ai grandement apprécié les thèmes musicaux qui sont dans le film la manière dont ils sont interprétés et je trouve que le son est très beau et très lisse et très pur alors peut-être que c'est justement tout simplement une qualité de son du film soit c'est vraiment que les chanteurs sont d'une très très bonne qualité et de toute façon je ne doutais pas sur la qualité vocale de Lady Gaga voilà bon c'est une femme qui bon elle a fait polémique dans certaines choses de sa jeunesse j'ai envie de dire enfin pendant ses débuts au devant de la scène mais là en fait dans ce film tu te rends vraiment compte de comment elle est en fait dans la vie de tous les jours de ce qu'elle ressent puis tu as l'impression qu'elle a mis un petit peu d'elle même beaucoup d'elle dans ce film à savoir que je pense qu'elle n'a pas été aidée par son physique depuis son plus jeune âge et que du coup ça ne l'a pas aidée à rentrer dans le monde de la musique et du coup elle a vraiment mis ça dans le film alors peut-être que c'est basé sur son histoire à elle j'en sais rien peut-être mais il y a Bradley Cooper aussi qui chante super bien c'est lui qui chante vous me le confirmez non parce que je trouve qu'il chante vraiment bien enfin quand on l'entend au début chanter c'est le seul moment où on l'entend vraiment c'est super agréable à entendre et la plupart des musiques je les ai trouvées entraînantes je les ai trouvées même motivantes je me suis dit tiens il faudrait que je m'en fasse une playlist parce que ça pourrait me plaire ça pourrait m'aider dans certains moments où je fais du sport ou un truc comme ça non c'était vraiment super agréable l'histoire aussi se suivait bien à tel point qu'en fait tu en oublies que ce sont des acteurs déjà tu en oublies que tu as Bradley Cooper devant les yeux tu en oublies que tu as Lady Gaga surtout devant les yeux alors ça c'est encore plus dur elle joue vraiment super bien et limite j'étais presque déçu de ne pas le voir en Vostfr vous voyez depuis que j'ai vu Bagdad Café en Vostfr je me dis pour des films comme ça enfin surtout je veux dire Lady Gaga t'as envie de l'entendre avec sa voix originale et puis surtout quand c'est un film sur de la musique et où tu entends leur voix anglaise dès qu'ils chantent histoire qu'il n'y ait pas un décalage entre le français et l'anglais vous voyez ce que je veux dire mais non enfin voilà moi ce que je retiens surtout c'est que en fait voilà tu en oublies que ce sont des acteurs tu te prends à l'histoire tu te prends à leur histoire à leur histoire d'amour et tu es vraiment dedans enfin je veux dire il ne se passe pas grand chose d'annexe dans le film mais j'ai envie de dire tant mieux il se focalise sur cette relation là et tu vois comment elle évolue tu vois en fait comment elle, elle évolue et sa déchéance à lui mais tu vois toujours qu'il y a une complicité entre eux qu'ils arrivent à se comprendre, à s'aimer et c'est pas une histoire d'amour banale où t'as l'un qui est amoureux, qui est gaga ou alors t'en as un moment il ne se passe pas quelque chose comme prévu donc il s'énerve ouais de toute façon tu ne fais que boire machin non non tu vois par exemple Lady Gaga elle aurait pu réagir comme ça alors que tu vois que dans tous les cas elle essaye de comprendre elle essaye de... parce qu'elle l'aime donc on ne rentre pas dans des clichés de ouais mais non moi je ne veux pas comprendre non non là on est vraiment dans un film intelligent dans une relation intelligente où t'as l'un et l'autre qui essayent de communiquer où quand il y a quelque chose qui ne va pas l'autre ne part pas en couille et celui qui a fait la connerie il revient et il dit pardonne-moi voilà j'ai fait une connerie c'est comme ça que ça devrait se passer et en fait je dis ça parce que dans la plupart des films où on voit tous les gens qui s'énervent dès qu'il y a un truc qui ne va pas et ben ça je trouve que ça véhicule un message qui n'est pas beau et qui du coup fait comme si c'était la norme de réagir comme ça et du coup t'as tous les couples en fait qui sont là dès qu'il y a le moins de trucs qui ne va pas ils font un scandale de merde et du coup aujourd'hui tu ne rencontres plus vraiment quelqu'un de sérieux ou du moins qui sait parler et qui sait aimer avec son coeur et avec sa tête ils aiment avec leurs réactions leurs pulsions et ce qu'ils ont été habitués à voir à la télé surtout sur les réseaux sociaux ou dans les télé-réalités voilà et ça je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui la plupart des couples soient comme ça ou du moins que ce soit ça qu'on ait comme image alors que putain aller voir Star is Born même déjà rien que pour ça rien que pour savoir ce qu'est une véritable histoire d'amour rien que pour savoir ce qu'est un couple putain de comment on communique en couple dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est pas un scandale tu discutes quoi putain ça fait du bien de voir un film comme ça bref je vais devoir couper parce qu'il faut que j'aille au boulot mais voilà tout ça pour dire que sur le ressenti le film m'a fait ressentir beaucoup de choses j'en reviens aussi au podcast parce que Nico m'avait demandé quelle musique me faisait me rendre triste me boostait et tout et bien dans ce film il y a un peu de tout il y a des musiques il y a des moments qui te boostent il y a des musiques qui te rendent triste il y a des musiques qui te tendent il y a vraiment de tout dans le film et de manière générale il m'a vraiment touché à plusieurs moments j'ai été vraiment très ému presque jusqu'aux larmes parce que tu y crois parce que tu es pris dedans parce que Lady Gaga a une voix formidable elle interprète super bien les musiques c'est super agréable de l'entendre chanter j'avais encore plus envie et c'est limite pour ça que j'ai envie d'aller écouter la BO du film pour me replonger là-dedans pour me replonger dans l'ambiance et j'ai envie de dire maintenant les musiques aussi qui sont dans ce film elles ont une saveur elles ont une connotation elles ont un lien avec l'histoire donc elles ont une puissance qui est décuplée quand je sais quand je vais les réécouter et je terminerai par dire que quand tu as vu ce film tu as envie de devenir fan de Lady Gaga presque ou tout du moins j'ai envie de réécouter ces musiques maintenant que je la connais sous un nouveau jour maintenant comme je la connais comme elle est réellement parce qu'en fait ce qu'elle nous montrait en quelque sorte c'est un petit peu ce qu'elle veut nous montrer mais maintenant que tu la connais un peu plus dans le fond je sais pas je pense que j'apprécierais un peu plus ses musiques et je l'écouterais plus pour sa voix et limite aussi je me suis fait une réflexion pendant le film je me suis dit en fait c'est dommage que la plupart des musiques d'aujourd'hui elles mettent l'accent surtout sur la musicalité j'ai envie de dire les instruments et la voix qui est perdue dans les instruments plutôt que de mettre en valeur la voix et les instruments qui accompagnent la voix et je trouve ça vachement plus agréable quand je l'entends chanter avec son coeur et avec la voix qui surpasse un peu les instruments je dis pas que les instruments servent à rien au contraire ils devraient être là pour accompagner mais non pas pour cacher la voix et limite à un moment dans le film quand justement elle fait des musiques un peu plus lambda ben là j'apprécie moins et je comprends justement Bradley Cooper qui essaye de lui faire un peu des reproches là dessus enfin voilà j'ai évité de trop vous spoiler le but c'est d'aller voir ce film alors j'ai pu aller le voir gratuitement parce que c'était mon anniversaire et Gomont-Pâté ils offrent des places gratuites pour les jours d'anniversaire donc j'y ai été et voilà quoi de mieux pour le jour où je suis né qu'un film qui se nomme A Star Is Born voilà j'ai un peu les chevilles qui enflent sur le moment mais la modestie va reprendre le dessus bon allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien tenir vos occupations et ciao à tous je vous souhaite je vous souhaite